Nous avons des problèmes aujourd'hui, c'est à cause de ces élections-là. Nous avons quel problème aujourd'hui ? Nous avons un Premier ministre, nous avons l'Assemblée nationale, le gouvernement gestationnaire, je ne veux pas entrer dans ce débat-là. Le pays est en marche. Vous savez comment on a élu déjà ? Il y a eu le bourrage. Qu'est-ce que vous ignorez, monsieur ? Qu'est-ce que vous ignorez ? Il y a eu, vous aviez élu, vous aviez nommer 500 députés, mais il y a eu combien de recours ? Et vous vous dites, vous prétendez dire que vous êtes majorité, vous êtes majorité par rapport à quoi ? Vous êtes majorité présentée par rapport à quoi ? Par rapport aux élections ? Une majorité s'est dégagée ? Attendez, vous êtes 500 députés. Vous êtes majorité présidentielle, je ne veux pas répondre, vous êtes majorité avec vos 500 députés nommés, mais il y a eu combien de gens qui n'ont pas été nommés ? Il y a eu combien de gens qui sont maintenant à la Cour suprême. La majorité plane. La majorité au Congo ne se trouve pas au palais du peuple, la majorité au Congo se trouve à l'extérieur du palais du peuple. À l'extérieur, monsieur ! Ceux qui sont au palais du peuple représentent, ce qu'ils sont à l'extérieur ? Non, non, non ! Non, non, non ! La majorité se trouve au sein de la majorité présidentielle et populaire. C'est vous. Parce que là, c'est nous, vous aussi, vous. Y compris vous. Y compris vous, Peter. Y compris mon frère. Non, 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 non. Vous avez choisi votre camp. Mais lui, il ne peut pas dire. Il est de la majorité, monsieur. Vous vous dites non, 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 non. Je suis journaliste. Vous vous dites non, non, non. Allez voir vos frères, comment ils souffrent à la cité. Vous dites non, 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 non. Allez voir à 16h ici quand vous allez quitter ici. Monsieur, vous avez ce que vous venez de créer, ce que les Belges nous ont laissés ici, les évolués et les indigènes. Nous autres, nous sommes les indigènes. Vous avez des évolués parce que vous avez maintenant votre révolution de la modernité. Donc, c'est la civilisation. Vous êtes des civilisés, nous autres, nous sommes des décès. Pourquoi ? Nous sommes des indigènes. Les indigènes, nous mangeons. Vous nous vendez du pain. Vous nous vendez du pain. Quand la journée. Quand la journée, nous sommes au lit, 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 nous sommes au lit. Nous sommes au lit, nous sommes au lit. Vous connaissez ça, monsieur. Alors, justement, Mata Tampogno, quand il a fait son adresse à la presse hier, c'est justement l'amélioration du social. Là aussi, c'est parmi ses priorités. Non, non, le Premier ministre est en train de prendre... Ce que vous décrivez, le social. Le Premier ministre est en train de prouver c'est un garçon qui a fait bonjour. C'est un garçon. Aujourd'hui, même moi, Paca. Tu as un parcours quand même assez élevé. Oui, aujourd'hui, même moi, Paca, je ne peux pas dire ici, si vous me nommez Premier ministre dans cet environnement, sans l'harmonie, sans la réconciliation, sans tenir compte de l'arbre à pas l'arbre, je ne ferai rien. Monsieur, aider. Et moi, je vais... Nous faisons tout pour aider les gens qui soutiennent la vision d'Ithien Tshisekedi. Vous aussi, qui soutenez la vision... Vous, vous êtes avec Tshisekedi, vous n'êtes pas au milieu. Non, non, non. Qu'est-ce que vous me racontez ? Je ne suis pas au milieu, je suis chef Koutumi, attendez. Mais vous êtes avec Tshisekedi. Non, non, mais je suis aussi avec Kabila. Mais il y a des chefs... Entendez-vous. Il y a des... Attendez, calmez-vous. Entendez, non, non, non. Ne m'amenez pas dans... Non, 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 non. Entendez, non, non, non. En tant que chef... Entendez. Calmez-vous d'abord. En tant que chef... Non, non, attendez, monsieur Petit. Non, je me calme, je l'ai dit ceci. Non, 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 je refuse de vous croire. Vous avez peur de la question ? Non, non. Vous avez peur de la question ? Alors, calmez-vous. Vous avez le pouvoir avec vous ? Vous avez dit que je suis avec Tshisekedi, je ne suis pas avec Kabila. Non, laissez-moi le temps de vous poser la question. Kabila, c'est son système, c'est la misère. Si je ne suis pas avec Kabila, c'est à cause de la misère, monsieur. Merci beaucoup. Mais c'est un président public qui n'arrive pas à maîtriser, qui n'arrive pas à mettre les enfants autour d'une table pour pouvoir discuter et parler Congo. Votre mission ici, c'est quoi ? Débat pour la nation. Et alors ? Et alors ? Mais vous, en tant que chef, continuez... Kabila, c'est la nation, mais c'est qui est la nation. Non, dites-moi. Kabila, c'est la nation, mais c'est qui est la nation. Selon vous, c'est qui la nation ? Non, la nation. C'est vous, c'est moi, c'est tout le peuple congolais. Qu'est-ce que vous voulez raconter ? Alors, la question, c'était... Vous ne comprenez rien, monsieur, je regrette. Vous voulez me faire avaler par Kabila, ou bien partie... Ne vous fâchez pas, calmez-vous. Alors, il faut amener le peuple congolais à vivre ensemble. D'accord. Merci. Merci, d'accord. Vous ferez mieux aussi, des fois de retourner au village pour faire le champ pour la population, vous allez approvisionner le pays. Je vais vous répondre, monsieur. D'accord. Les gens qui me sont... Je vais laisser d'autres chefs coutumés au village. Attendez. Vous avez peur des gens qui viennent discuter avec vous, hein ? D'ailleurs, attendez, je vais vous répondre à votre question. J'étais à Bandungou. Je suis arrivé à Bandungou. mon jeune frère, comment s'appelle le gouverneur qui venait de... Ndamo. Connais que moi, je suis arrivé à Bandungou. J'ai trouvé des tracteurs abandonnés. Pas abandonnés, mais en bon état, mais qui ne faisaient rien. D'accord. Vous comprenez. Je suis arrivé, j'ai demandé, pourquoi... Ah non, pour avoir le tracteur ici, il faut payer 150 dollars par jour. J'ai pris pour cinq jours. J'ai payé l'argent. Félicitations. J'ai mis ça. Aller à Bandungou, la quartier, quel quartier ? Frontière. Ah, merci beaucoup. Ils travaillent. C'est bon. Vous comprenez, monsieur. Vous allez participer. Là, nous vous félicitons. Vous comprenez. Vous êtes suivi à Bandungou, nous vous félicitons. Oui, je vous dis, aller dans le quartier frontière. Parce qu'on avait cru, à un moment, que vous avez abandonné la population. Comment abandonner la population ? D'accord. Qui a montré, qui a diriger Olivier Cametta dans Bandungou ? Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. La dernière fois. La dernière parole. Monsieur le journaliste, Bandungou a comme circonscription électorale 8, je pense. Pas qu'à ce que vous voyez ici, le chef que vous m'avez part ici, il n'y a que deux circonscriptions électorales que je n'ai jamais visitées qu'on ne connaît pas. Le 26, ok. Partout. Merci beaucoup. Partout, monsieur. Chef Paka Bansilem. Yémey. On va revenir à vous. Alors, je prends monsieur Haddon. Alors, monsieur Haddon, nous n'allons pas nous pérenniser sur les jeux des flèches. Alors, aujourd'hui, le premier ministre parle de la paix, de la stabilité monétaire et du développement économique. Selon vous, qu'il faudra-t-il faire à ce stade pour que le premier ministre soit en mesure d'accomplir sa tâche ? L'apport de chacun. Peut-être quoi, selon vous ? Très rapidement, je voudrais d'abord recadrer des petites choses. Je voudrais savoir si monsieur Paka intervient en tant que chef coutumier ou cadre de la majorité populaire, je ne sais pas quoi, où ça va nous permettre de bien débattre. S'il intervient comme chef coutumier, là, je ne suis pas spécialiste dans ces domaines-là. Mais là, je parle en tant que un des responsables de la Ligue de jeunes qui a réalisé un score historique, plus de 70 élus issus de la Ligue de jeunes sur les 150 que compte le PPRD. Donc, quand nous parlons pour monsieur Nzita, nous ne cherchons pas à écraser la minorité. Par contre, si aujourd'hui, il y a une ouverture à l'Assemblée nationale où il y a des sièges réservés à l'opposition, c'est la volonté de notre formation politique, le Parti du peuple pour la réconstruire la démocratie. Si nous ne l'avons pas souhaité, nous avions la possibilité de faire abstraction au moment où les élus votaient le règlement d'ordre, on avait une possibilité de modifier cette disposition. Si nous l'avions fait, c'est parce que le chef de l'État a un esprit d'ouverture. Il a toujours fait, depuis qu'il est là, il ne suffit pas d'être amis ou membres du Péperdé pour avoir une responsabilité pour servir la nation. Parce que l'intitulé de cette émission, c'est Débat pour la nation. Donc là, je reviens directement par rapport à votre question sur la paix, la stabilité monétaire et le développement économique. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans la phase de la consolidation. Ça, c'est très important. Parce que j'ai entendu monsieur Nzita parler de « nous cherchons la paix ». Non, nous ne cherchons pas la paix. Nous cherchons à consolider la paix. Monsieur Adon, à Wallet-Calais, il y a eu 25 morts. Oui. Vous n'êtes pas... C'est vrai que vous étiez en Europe. Non, non, je suis en Europe. Peut-être que vous êtes à peine venu. Je suis TVS, je suis l'RTNC, je suis connecté et je suis cadre au sein du Péperdé. Non, je suis informé. Il y a des cas nôtres. Il y a eu 25 morts aujourd'hui. Mais oui, mais on parle de la consolidation de la paix. En Wallet-Calais, ça pose quand même problème. Oui, mais il y a des poches de résistance, il y a des petites poches de résistance qui persistent. Et là, nous cherchons à consolider la paix pour mettre fin, évidemment, à ces morts que nous regrettons tous les jours. Donc là, nous sommes dans la phase de concrétisation. Et là, par rapport à notre population, nous devons nous impliquer à la marche, au fonctionnement des institutions de la République. Nous ne devons pas céder aux mensonges. Parce que là, j'ai remarqué, quand je suis l'actualité ici, nous trompons facilement dans les mensonges. Et très peu de gens ont le courage de dénoncer ces mensonges-là. Le peuple doit rester vigilant. Quand il y a des mensonges, quand il faudrait recadrer, le peuple doit être là, doit se lever pour recadrer. Il ne faut pas attendre. Je reste avec vous, mais je vais vous poser une question par rapport à peut-être un domaine de prédilection pour vous. Vous êtes en Europe. Là-bas, il semble que c'est quand même compliqué. On vous suit maintenant. Quand vous allez rentrer, vous aurez du mal à descendre à l'aéroport. Par rapport à ce qui se passe en Europe, comment est-ce qu'on peut ramener tous les congolés autour d'une table pour ce que les combattants et qu'on sort, M. Papitamba, a parfois du mal à venir en Europe. Mais il vit en Europe, sa famille est en Europe, tout le temps il est en Europe. Pourquoi les congolés qui sont en Europe ? Pourquoi les congolés qui sont en Europe ne sont pas contents de ce qui se passe ici ? Mais il y a deux problèmes. Il y a un problème, c'est un problème d'information. Aujourd'hui, grâce à TVS1, Télé 50, RTNC, les gens ont cette possibilité-là d'avoir l'information en temps réel. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Dans la diaspora, il y a de l'intox, l'intoxication, il y a le mensonge, il y a de l'injure facile qui a pris de la place parce que tout simplement, on n'avait pas la chance d'avoir TVS, on n'avait pas la chance d'avoir Télé 50, de toutes les télévisions qui jouent. Et grâce à ça, je pense, d'ici un an, deux ans, la vérité, ça va se rétablir d'elle-même. On n'a pas besoin. Et aussi, il faut souligner, il faut inscrire ça dans la politique étrangère de la République démocratique du Congo. Il y a un ministère des Affaires étrangères qui existe. Nous avons nos représentations diplomatiques. Aujourd'hui, c'est parmi les priorités du chef de l'État de rétablir, de redorer l'image de nos diplomates, de nos chancelleries. Dès que ça sera fait, le problème, tout ce qu'on entend, ça va se soigner. Le problème se soignera automatiquement. On n'aura pas besoin de... Il faut chercher par-ci, par-là. D'accord. Moi, je veux faire un effort de venir ce dernier temps en Europe pour palper du doigt. Merci. Vous êtes à l'étranger. Vous nous avez beaucoup appelés, surtout en France et en Allemagne. Donc, votre message est passé. Professeur Nzita, je reviens à vous. Alors, la majorité présidentielle populaire a une nouvelle récrue. C'est vous. Et puis, la question, c'est aujourd'hui... Non, la vision, tout ça. Nous débattons de la nation. Ces débats pour la nation. Vous avez été aux Etats-Unis pendant 19 ans, je le rappelle ici. Vous êtes venus au pays pour vous battre aussi pour la nation. Il faudrait que cette émission aille dans ce sens de pouvoir aider le pays à aller de l'avant. J'ai toujours eu l'habitude de dire nous devons dénouer le nœud de la discorde et créer les conditions de la concorde. Ma tâtre impugnée, Premier ministre, que faudra-t-il faire si le Conseil y a pour consolider la paix, pour atteindre le développement économique et la stabilité monétaire ? Il faut quoi ? Peter, merci beaucoup. Il y a des petites choses là. J'ai la chance aujourd'hui de palper du doigt un peu sur les problèmes qui me concernent. Comment est-ce que nous allons remettre la diaspora ensemble ? Pendant 12 ans, j'observe la politique au Congo et depuis l'arrivée du président Kabila au pouvoir, je regarde avec beaucoup et j'ai beaucoup d'attention d'abord en tant que scientifique et congolais en politique et j'ai trouvé que pour la première réponse à ta question et à votre question, monsieur Peters, qu'est-ce que les premiers ministres doivent faire ? C'est ce que nous venons de voir dans cette émission. Il y a deux courants dans l'ancienne gestion des cinq premières années ou des premières années de monsieur Kabila. Il y a un courant très logique. Ce courant-là qui a compris qu'il y a un problème sérieux à l'extérieur de la République, les présidents se déplacent, arrivent à l'est et disent écoutez, il y a un problème, il faut l'attaquer. Il y a un courant, et béba, et béba, qui dit qu'il n'y a rien, tout marche bien, d'ailleurs la paix est tout là, on n'a rien qu'à consolider. Et d'ailleurs, écoutez, nous avons déjà tout fait, évoluons, ne régressez pas, ne parlez pas de ce qui n'est pas correct, avançons. Quatre questions qui viennent rapidement. Premièrement, on avance vers où avec tous ces bagages de problèmes non résolus ? On avance pour quelle fin ? Si c'est la paix, écoutez, ce n'est pas comme ça qu'on la cultive. Il faut avoir la culture de la paix parce que la paix c'est une culture. Et trois, on va évoluer comment quand vous avez une myopie politique de croire que Tshisekedi n'est rien. Il faut être vraiment naïf de croire que Tshisekedi n'est pas un homme fort. C'est dangereux. Et finalement, avancer avec quels moyens ? Alors, si vous parlez de la paix, donc déjà, ce qu'on appelle en anglais « dead in arrival ». C'est mort dans l'œuf. On est un pays francophone. C'est mort dans l'œuf. Le sommet de la francophonie, c'est dead. C'est mort dans l'œuf. Ces sommets-là, soyons suriers, je vais dire ceci avec beaucoup de suriers. J'en appelle au Premier ministre et au dirgeur politique. La chance que ce sommet-là ne soit pas ici sur 10 et de 7. C'est-à-dire, on ne peut pas troubler l'eau et demander que les autres boivent derrière, même quand on va à la rivière. Maintenant, au lieu de cultiver la paix, vous êtes en train de sémer la discorde. Quel est ce président-là qui est élu dans un pays démocratique où il répond à ceux qui l'ont élu qui viendra encourager ici au Congo ce qu'elle pense, les habits des droits de l'homme et autre chose. Selon vous, le sommet de la francophonie n'aura pas lieu ici ? Je dis ceci. Peter, je parle, moi, en tant que politique. Vous n'êtes pas un prophète de malheur, docteur Dittat. Je parle en tant que scientifique, je parle en tant que politique. Je vous dis ceci. Oui. Quand vous préparez un grand sommet, la première chose à considérer, c'est l'électoral de ceux qui viendront chez vous s'asseoir avec vous autour d'une table parce qu'en politique, qui se ressemble, s'assemble. Donc, les gens risquent parfois de dire non, 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 là, ça ne va pas. Aujourd'hui, vous savez que l'Union européenne est unanimée, qu'elle ne pense pas que le Congo avance dans la bonne direction. Elle a dit clairement qu'il y a trop de paroles et très peu d'actions. Donc, les 12 millions là-bas, on met d'abord à l'écart, on doit faire le changement réel. Pendant qu'on dit ça, et tout le monde... Les préparatifs vont montrer de la francophonie. Mais écoutez, si vous allez au boulevard du 30 juin à Kinshasa, vous allez remarquer qu'il y a un bâtiment en face du bâtiment de la rigueur, un hôtel non achevé. Renseignez-vous quel est ce bâtiment, pourquoi il est là, pourquoi il n'est pas achevé, c'était construit pour quelle fin. On parle qu'on va avoir l'économie, mais comment est-ce que l'économie va avancer ? Comment ça va se développer ? Aujourd'hui, le Congo devient Nzokuya Zoba. Vous avez n'importe qui vient ici. Regarde la publicité à la télévision. Les gens de Thaïlande nous envoient des médecins à la Thaïlande pour vous faire soigner. À Bangkok. Les gens de l'Inde, les gens de l'Afrique du Sud. Donc, tout le monde connaît qu'ici, on n'a pas le minimum nécessaire pour la santé. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Vous avez à côté l'hôpital Mamayemo 2000 lits. Passez par là, vous allez sentir l'odeur. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Quand l'habit devient sale, il faut acheter un autre et abandonner les premiers. On appelle ça en français irresponsabilité économique. Donc, c'est si on doit un peu voir ce qu'on va faire. Mais là, si nous voulons faire quelque chose, nous sommes un pays avec beaucoup de minerais, beaucoup de choses, mais on ne devient pas riche en invitant l'étranger. Aucun pays étranger ne développe un autre pays. On ne devient pas riche en empruntant. On devient riche comment ? On devient riche en ajoutant la valeur à ce qu'on a. C'est-à-dire qu'on doit faire le manufacturing pour qu'on puisse maintenant vendre nos produits. Mais comment vous allez vendre les produits si vous n'avez pas la main-d'oeuvre qualifiée ? C'est-à-dire qu'il faut avoir une éducation qui est à la hauteur du changement, loin des slogans de l'ancienne Russie. Mais nous voulons maintenant avoir des liresses, avoir quelque chose de réel. Donc trop de propagande, c'est dangereux. D'accord, je reviendrai à vous pour le monde de la faim, mais je voulais juste fermer la boucle avec vous pour poser la question. Est-ce que vous pensez que le gouvernement Matata Ponyo va réussir ? Une question fermée. Le gouvernement ne peut pas réussir aussi longtemps que le gouvernement ignore que pour gouverner, il faut les poids et les contrepoids. C'est-à-dire, même quand vous créez une organisation non-gouin, quand vous créez un conseil d'administration, vous n'allez pas seulement recruter les yes men, les gens qui disent que oui, 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 tout va bien. C'est comme ça. Mais il faut avoir des gens qui disent non, monsieur, ceci n'est pas de l'alcool, ça c'est l'eau. Mais quand quelqu'un dit oui, oui, c'est l'alcool, je pense à l'alcool, non, c'est ça. On a besoin de gens qui vont penser et qui vont dire la vérité. C'est quoi la vérité aujourd'hui ? C'est que les élections étaient mal faites, c'est que la CENI a mal agi, c'est qu'on a changé la constitution avant les élections, c'est que le peuple est en misère, c'est que le peuple souffre, c'est que le peuple n'est pas content, non, le peuple n'est pas intoxiqué. C'est pourquoi vous voyez qu'en Europe, une parenthèse que je ferme, j'ouvre et je ferme, quand je pose la question, mais pourquoi on est en train de frapper cette nouvelle classe de nouveaux riches ? On dit écoutez, ces nouveaux riches que nous avons sont trop bavards et trop arrogants. Et c'est ça que moi j'ai appris, qu'elles soient du Canada, qu'elles soient des Etats-Unis. Alors, vous avez senti l'arrogance. C'est maintenant heureusement qu'on a la RTNC, qu'on va maintenant être éduqués, qu'on a maintenant la TVSE, qu'on va être éduqués. Non, ne dites pas ça aux gens qui sont intelligents. Je ne pense pas que les gens qui sont en Europe n'auront l'éducation par la RTNC. C'est si il faut les retirer. Moi, je suis de la diaspora, 19 ans en Amérique, je trouve ça une injure de dire ça à nos frères. Merci beaucoup. Vous êtes en train de nous suivre. Vous allez réagir. Et si vous voulez même nous appeler, nous allons venir vous rencontrer, réaliser des programmes et des émissions, venir ici dans le cadre de débats pour la nation. Monsieur Papitamba, pour que Matata Ponyo arrive à accomplir sa tâche, il faudra quoi ? Cette émission peut-être ses régions conseillent pour pouvoir conseiller le gouvernement à aller de l'avant. Que faudra-t-il ? Merci beaucoup, Pitex. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites ici. Avant de répondre à votre question, vous me permettrez d'ouvrir une parenthèse pour... Et je rejoins un peu mon jeune frère Adam Chaloué pour dire qu'il y a un peu trop de mensonges et que le peuple doit avoir le courage d'essayer de les recruter. Le problème de la diaspora n'est pas comme on essaye peut-être de nous le présenter ici. Nous qui sommes de la diaspora, comme le professeur dit qu'il y a la diaspora, mais nous, nous vivons dans les bains de la politique au sein de la diaspora et nous sommes si référencés pour ça et nous savons de quoi nous parlons. Le problème remonte depuis que les anciens mouboutistes sont partis en exil. Ça, les gens doivent le savoir. Ça a commencé sur un fond des mensonges. C'est un discours qu'on a vendu. Et ce discours qui a été vendu, c'est un discours qui a été nourri, qui a été entretenu et qui a apporté des fruits. Aujourd'hui, quand nous parlons, par exemple, de la RTNC, des TVC de certaines chaînes, c'est parce que là où il y a les mensonges, vous savez, ce n'est pas l'attardement dans les ténèbres qui apporte la lumière. C'est la lumière qui doit injecter les pouces, ça c'est quoi ? Les ténèbres. Et ça, c'est important. Donc, nous sommes dans un travail de communication et Dieu seul sait quels sont les résultats que nous avons déjà escomptés. Parler de ces différents mouvements de combattants en pensant que c'était l'image, les réflexes réels de la diaspora, ça, c'est encore faussé les données. La diaspora, comme on l'aise à travers le monde, aujourd'hui, c'est plus de 7 millions de personnes. Et les mouvements de combattants ne peuvent même pas en totalité de 100 000 à travers le monde. Mais parler maintenant des gens qui s'illustrent et qui veulent se montrer dans la violence et qui veulent maintenant essayer un peu de mater les autres et qui sont largement minorités mais qui veulent bien, comme je dis tout à l'heure, mater les autres. Oui, là, c'est un autre débat. De ça, c'est important que je puisse y refermer très rapidement cette parenthèse pour que les gens les sachent. Maintenant, pour revenir à votre question par rapport au gouvernement de Matata, vous savez, moi, je ne comprends pas comment les Congolais pourraient devenir eux-mêmes des ennemis de leur propre pays. Aujourd'hui, nous avons un ministre, un premier ministre qui vient d'être nommé, qui n'a même pas encore son gouvernement mis en place que les gens déjà préjugent de son échec. C'est-à-dire, il y a une race de gens qui est créée dans notre pays où à chaque fois qu'on essaie de faire quelque chose pour faire avancer les pays, je me demande s'il n'y a pas des gens qui entrent même dans des loges, des gens qui n'entrent pas dans les églises ou des gens qui ne vont pas voir des fétichères pour ne jurer qu'il n'y a pas une seule chose. Il y a des gens qui peuvent dire qu'à la lire où vont les choses, quelle allure. Nous analysons qu'à la lire où vont les choses, on va droit vers le mur. Il y a un premier ministre qui vient d'être nommé. Nous sommes dans un régime semi-présidentiel où le premier ministre n'a pas encore reçu des cahiers de charges. Nous savons que les chefs de l'État restent les patrons et les exécutifs qui lui donneront les cahiers de charges. Aujourd'hui, il parle juste de sa propre vision. On ne connaît même pas ni l'architecture du gouvernement ni les gens qui vont accompagner cette politique. Nous connaissons la vision globale sur le basiste la révolution de la modernité qui a un contenu assez important. Et aujourd'hui, les gens veulent penser que nous allons effacer d'un réveil de l'armée tout ce qui a été fait pendant le mandat passé. Mais Pitex, les Congolais aujourd'hui n'ayant quand même pas la mémoire courte et des pensées que notre pays est tenté de régresser alors qu'il y a bien des signes qui montrent que nous essaierons d'avancer. L'élément de comparaison, ce n'est pas... L'élément de comparaison, ça ne devait pas être que les autres pays, c'est la RDC elle-même. Est-ce que la RDC évolue par rapport à son passé ? Oui ou non ? Nous parlons du domaine de la santé que les professeurs Nzita Aïs a évoqué ici. Mais je vais vous dire que sous le dernier mandat du chef de l'État, il y a eu 416 centres de santé qui étaient réhabilités. 58 instituts universitaires de santé, c'est-à-dire technico-médical, qui ont été comment ? Réhabilités. Aujourd'hui, si sous la Deuxième République, l'État n'est financé que 5% des coûts requérants aux certes de santé, aujourd'hui, ils sont près de la moitié. C'est-à-dire que les choses évoluent, mais évoluent au rythme de la RDC. Nous n'allons pas demander à ceux que les signes soient directement palpables parce que le pays est vaste. 416 centres de santé et réhabilité, on peut dire bravo. Mais lorsqu'on maintenant doit essayer d'inscrire cela, sur un territoire de 2 345 000 km², ça devient insignifiant. Si nous voulons faire de l'opposition, faisons l'opposition avec l'amour du Congo et la passion du Congo. Reconnaissons ce qui a été fait et nous devons essayer d'encourager les bonnes initiatives. Le pays avancera. Merci. Chef Pâques. Vraiment, je remercie très sincèrement mon jeune frère ici qui dit faisons... Papi Tamba. Oui. Pour l'amour de celui-là. Ça se fait. Ça se fait. Je vous en félicite, mon frère. Mais mon cher, pourquoi mon jeune frère qui vient de la Belgique veut se cacher derrière des qualités ? Venez avec vos arguments, combattez mes idées. Quelle qualité vous voulez me demander ici ? Moi, je ne suis pas chef-coutumier. Vous allez détester que moi, je ne suis pas chef-coutumier. Ou bien, vous allez contester ma qualité quand je dis que je suis fiscaliste ou que je suis expert en finance. Monsieur, mon cher frère. Non, il n'a pas voulu contester. Il a voulu savoir la précision. Vous voyez, mais ici, lorsque vous regardez la télévision là-bas, vous me voyez en couleur noire. Non. Quelle couleur ? Comment je veux parler chef-coutumier ? Couleur noire. Un fonctionnaire couleur rouge ? Non. C'est pas qui parle, c'est pas qui donne ses idées. Un point, un point. Je voudrais aussi vous dire que, attention, je vous ai parlé de circonscription électorale. Ici, à Tinshasa, j'ai travaillé au moins comme responsable le chef-coutumier en visage de le premier ministre à accomplir sa tâche. le chef-coutumier gouverneur, Maman Jouzouambo, vous me connaissez, j'ai travaillé avec elle. Madiata, vous me connaissez. Amena, Founoukota, Mbemba, Konevilakikana, Mafutan Koi, tout le monde me connaît. J'ai travaillé avec ces gens ici à la télévision. J'ai dirigé toutes les 24 communes. Ne parlez pas de vous, on vous connaît, Chef-Paka. Avec plus de 60 comptables d'État. Et je veux vous dire que j'ai contrôlé en tant que vérificateur de contribution, j'ai contrôlé beaucoup de sociétés. J'aimerais que mon frère Kalala, le professeur Kalala, parce qu'il était le responsable de coge par une société où il n'y avait que des professeurs, j'ai contrôlé cette société-là. Calmez-vous, calmez-vous. Attendez, j'ai contrôlé Kovadis, j'ai contrôlé UPAC, j'ai contrôlé TELESEL, j'ai contrôlé Général Motors. Donc, si PAK vient faire des aventures, partout, je ne sais pas si on vous connaît. Alors, vous voulez me dire quoi ? Moi, je vous connais. Moi, je vous connais. Ah, vous me connaissez. Donc, c'est pour vous dire nous venons ici pour mettre les choses en ordre. Je vous ai invité pour ce que je sais Nous voulons aider le président Tshisekedi, le président Kabila, de se mettre ensemble autour d'une table. Mes chers frères, si vous êtes de majorité présentienne, faites tout pour qu'on se retrouve autour d'une table, pour qu'on puisse décoller pour que le pays parce que les gens On décolle déjà ma tête en pognon la première ministre. Nous décollons déjà. Mais ce pognon-là, il est là, il est là, mais vous savez qu'il y aura beaucoup, beaucoup de problèmes. Il y aura beaucoup de problèmes. Il ne va pas résoudre le problème parce qu'il a laissé de l'église. Il a laissé de l'église. Qui paye d'abord les études des gens qui ne sont pas payés ? Le premier mois, dès qu'il rentre en fonction, qui paye ? Tu as l'issue que le pays était dans l'entreprise. Vous comprenez ? Comment un gouvernement... Je vais vous donner un exemple. Le premier ministre, monsieur le premier ministre, il venait du ministère des Finances. Mais qui avait trompé, qui avait conseillé le président de la République de prendre les inspecteurs de finances et les mettre à la présidence de la République ? Les inspecteurs de finances sont là pour contrôler. Vous les mettez à la présidence de la République, ils vont contrôler comment ? D'accord. Ils vont contrôler comment ? Merci beaucoup. Ils ne seront plus autonomes. Nous avions combattu. C'est là parce que nous étions dans l'administration. On a fait refuser qu'un inspecteur de finances soit directeur d'Azure. Comment aider Matata Impogno à accomplir sa tâche ? Oui, pour l'aider. Cette émission doit servir à quelque chose. Vous êtes chef coutumier, vous êtes une autorité. Avec tous les respect que nous vous devons comme autorité traditionnelle, je me prostère dans votre autorité. Dites-nous. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ce qu'il doit faire, qu'il demande l'état du lieu dans tous les ministères, dans toutes les administrations publiques, l'état du lieu avait des propositions. Et que le ministère du plan assume ses responsabilités d'établir des plans pour sauver le pays. Vous comprenez ? Donc, c'est tout ce que nous pouvons conseiller au premier ministre. Et surtout, surtout, éviter qu'on mette tout le monde ensemble pour qu'on puisse travailler. Tout le monde ensemble. Pour finir, Adam Chaloué, que faire pour aider le premier ministre à accomplir sa tâche ? C'est en vous ? Mais le premier ministre n'aura pas beaucoup à faire parce qu'il y a eu des élections, le peuple se sont exprimés, ils ont fait leur choix. Ils ont choisi, laissé cet engagement du camarade Kabila Kabange qui était de faire du Congo un pôle de l'intelligence et du savoir-faire, une puissance énergétique, et j'en passe. Il y a déjà une base. Maintenant, cela n'empêche, il y a une assemblée qui existe qui a été aussi renouvelée. D'ailleurs, c'est les cadres de concertation. Ce n'est pas pour rien le deuxième vice-président est un membre de l'UDPS de M. Tshisekedi. Donc, les cadres de concertation existent à l'hémicycle. Et donc, M. Matata en pourrugne à tout ce que... Comme vous, qui est le deuxième vice-président dans ce sens des ouvertures selon vous ? Est-ce que c'est l'UDPS, monsieur ? Il est de l'UDPS, ce n'est pas aujourd'hui que vous allez contester son adhésion. Il a milité, il a bâti compagnie. Je commence par vous votre mot de la fin. Je demanderai au peuple congolais d'être vigilant, de ne pas se laisser tromper facilement dans les mensonges, dans les intoxications. Et je demanderai à la classe politique que chacun essaye de faire son boulot. Nous, nous sommes de la majorité. Un message à la diaspora en boucle. Non, je finirai par là. Donc, un message à la classe politique, à chacun de faire son boulot. Nous, qui sommes de la majorité, nous allons gérer. Et ceux-là qui sont dans l'opposition, qui nous observent et qui remarquent que nous marchons à la contre de ce que nous avons promu à la population, qui les dénoncent à l'hémicycle. C'est ça, la normalisation de la vie politique que les camarades... C'est moi qui vous suis qui vous regarde par les combattants, vous ? qui... Sous-titrage Société Radio-Canada